Timo Glock évoque Hülkenberg qui ne serait pas dépaysé chez Mercedes ou Red Bull. En ce qui concerne l'année prochaine, c'est à l'as de décider s'ils fourniront Hülkenberg une meilleure voiture que cette année, en particulier en course. Nous n'avons pas besoin de discuter de ses performances en calife, elles sont excellentes. De telles performances le placent évidemment toujours dans la ligne des meilleures équipes. Si Hülkenberg devait conduire dans une équipe de pointe, il est aussi quelqu'un qui peut se battre pour le podium et pour les victoires. Oui, le fameux record de Grand Prix sans podium. Malheureusement, triste record pour Hülkenberg qui n'est jamais monté sur un podium de sa vie. Bon après, il a quand même 36 ans, il arrive en dernière partie de carrière lui aussi. Je doute qu'une top team le recrute, ça m'étonnerait. Je pense que malheureusement, il finira dans une équipe comme As, quoi. Ou pas mieux, au final. Mais c'est vrai qu'il est impressionnant en calife. Il met à la main de Magnussen. Bon, en course, il a un peu plus de mal à cause de la voiture. Mais ses perfs sont quand même très bonnes, je trouve. Malgré ce rond-nage avancé, entre guillemets. Qu'en pensez-vous de Nikolkenberg ? Est-ce qu'il peut rebondir dans une grande équipe ? Plus grande que As. Ciao.